Hey, je savais pas que t'avais des bonnes fesses comme Zoran! Ok, ok, ça va faire, là! Encore couché? Manolo! Manolo! T'étais censé te lever de bonne heure pour écrire ma chanson! Pas besoin! Comment ça, pas besoin? C'était pour hier! Merci! Tiens... Quand est-ce que t'as eu le temps de faire ça? Quoi? Manolo, je t'avais demandé d'écrire une chanson pour l'émission d'ouverture de Télégamine. C'est ça que j'ai fait? Ce que je voulais, là, c'était souhaiter la bienvenue aux nouveaux, les mettre à l'aise. C'est ça que j'ai fait? On est tous des cons! C'est drôle, mais moi, ça me rend pas du tout à l'aise, c'est plutôt le contraire! C'est juste le titre, c'est une horaire! On sait bien, toi, Manolo, tu se trouves tout con! Bon, ben, je te donne jusqu'à la pause de ce matin pour me pondre une autre chanson. On est tous des cons! Tous des cons! On est tous des cons! Tous, tous des cons! Qu'est-ce que tu fais? Je cherche où j'aurais pu mettre une vieille boîte de photos. Tu sais, la vieille boîte bleue? Pourquoi? Ben, parce que j'en cherche une en particulier. Laquelle? Une vieille photo. Avec qui es-tu? T'en poses question! Des jeunes! Est-ce qu'une photo récente avec des vieilles personnes dessus, ça ferait pareil? Laisse faire, Nathan! Ben, moi, j'y disais ça pour t'aider! Oh! Ça se pourrait bien que la photo que je cherche soit là-dedans! Oh! C'était un vrai fouiller? Oh! En pensant, Sarah m'invite à souper ce soir! C'est pas vrai! Tu peux pas remettre ça? Impossible! J'ai promis qu'on ferait notre annonce de gardiennage d'animaux. Ben là, vous pouvez très bien faire ça ici! Tu trouves pas que j'ai été assez punie comme ça? De quoi tu parles? Jusqu'à quand je vais être privée de sortie juste pour avoir utilisé le toutou de Colin pour faire une expérience? Ça! Ah ben non, ça c'était hier! C'est fini! Pourquoi tu me prives de sortie d'abord? C'est pas une punition, Nathan! C'est une surprise! Une surprise? Pour souper? Oui! C'est quoi? Ah! Ceux qui vont rester à souper le sauron pis les autres, ben tant pis! Ça a rapport avec qu'est-ce qu'on va manger? Ah ben, tu verras peut-être! Tu peux me donner au moins un indice. Même sous la torture, je dirai rien! Pis, est-ce que je peux compter sur toi et Sarah pour le souper? Ben là, c'est sûr d'abord! Ah! Tu veux ça? Il y a des poteaux? Oh, Cévin, toi? Tu trouves tout court? Mais de quoi elle se mêle? Il semblait qu'on avait carte blanche pour écrire le rap. Ça, c'est ce qu'elle a dit pour nous convaincre de le faire. Fausse représentation! Ah! Il faut absolument que les bannis jouent ça pour les nouveaux, c'est trop bon! Ben, va dire ça à ma soeur, toi! C'est quoi son problème? Ok, c'est glauque comme parole, mais c'est les bannis qui sont censés chanter ça? C'est vrai, ça! Qu'est-ce qu'elle voulait que je lui compose? Une chanson pour Charmaine Champagne? Ouais, elle a demandé un rap. Depuis quand un rap, c'est supposé être gentil-gentil? Si Céline a peur de la réaction de la direction, c'est pas ton problème. Fous-toi-en pis il change rien. Le problème, c'est que c'est Céline qui l'a commandé cette chanson-là. Pis la liberté d'expression, qu'est-ce qu'elle en fait? Il n'est pas question qu'on laisse baillonner les bannis. Ça fait valoir nos droits. Ça donnera rien, Alexis, il n'a vu rien savoir. Si c'est comme ça que tu t'es défendu, man... Elle m'a même pas laissé parler. Dès qu'elle a lu le titre, ça a été non! Ça, c'est parce que t'es juste son frère. Qu'est-ce que tu veux dire? Gages-tu que si ça avait été n'importe qui d'autre, elle aurait lu le texte? Tu penses? Il y a juste une façon de savoir. Ça reparle tantôt. Salut, Manolo. Salut. Tu m'en reconnais pas? On s'est rencontrés dans un party de famille cette année. Je suis ton 2-16e de cousin. Loïc? Ben oui, je te replace. Tu viens à l'école ici, maintenant? Oui, je suis inscrit en sportitude. Bienvenue dans notre école. Mais t'étais pas là pour la rentrée? Ah non, on est revenus d'une vacance juste hier. Ben, notre vol de retour a été retardé. Ah! Puis, est-ce que tu te retrouves un peu? Euh... Pas vraiment, non? Mais, euh... Sais-tu où est le local? Tu vas me donner ton avis en tant que nouveau. Il fallait que je compose une chanson de bienvenue. Ben, je me suis dit, quand t'arrives dans un nouvel endroit et que tu connais personne, tu te sens un peu con, non? Euh... Ouais... Ça fait que j'ai appelé ça? On est tous des cons. Ben, pour mettre les nouveaux à l'aise. Génial, non? Ah, mets-en. Je le savais. Bonne journée. Attends, c'est parce que... C'est Léna. Hé, salut. Euh... Salut. Tu me reconnais pas? Oh! Ok, t'es le fils de la conjointe du cousin de ma mère. Hé, salut, ça va? Ben, ça irait mieux si je trouvais le local B41. Ah, euh... J'irais bien te reconduire, mais je peux pas. J'ai une amie qui m'attend à la Biblie. Faut que j'y aille. Ah, hé! Sarah! Tiens, je te présente Loïc. Euh... Pourrais-tu lui montrer où le local B41? Moi, je peux pas. Faut que je me sauve. Bye! Ah, en passant, j'allais oublier. Qu'est-ce que vous penseriez de ça, vous autres, si dans une chanson pour souhaiter la bienvenue au nouveau, ça disait... On est tous des cons. Ben là, moi, je trouverais ça vraiment exagéré. Et toi? Euh... Comme elle, là. Je le savais. Bye! Non, moi, j'aurais plutôt marqué, on est tous des cons, sauf moi. Pis moi. Mais, euh, je dois quand même l'être un peu. Je trouve pas le local B41. B41? Ben, c'est mon cours de maths, ben là qu'on est ensemble. Ben, le suis-moi, c'est là que je vais. Ah oui. Selina! Ça va prendre une minute, là. Pis ça. Qu'est-ce que c'est? Ben, des paroles de chansons. Quoi, Manolo était trop orgueilleux pour venir me montrer sa nouvelle chanson lui-même? Oh, oh, pas encore ça. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ces paroles-là à Manolo. Ben, c'est parce que c'est pas à Manolo que tu devrais le dire, mais à l'auteur. C'est pas Manolo? Non, non. C'est moi. C'est toi. Mais, pourquoi Manolo a fait croire que c'était lui? Ah oui? Ben, c'est peut-être toi qui a mal compris. Ah ouais. Peut-être, je sais plus, là. Par contre, Manolo m'a dit ta réaction, pis j'ai trouvé ça pas mal glauque que tu le lises même pas. Alors que moi, j'ai mis mon âme là-dedans. Ben là, je m'excuse, je le savais pas, là. Elle va le lire. J'en viens pas. En tout cas, je pensais pas que t'étais le genre de fille à juger une voiture par la couleur de la carrosserie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ferme-la, Alexis. Ben, que tu juges pas mal vite. Surtout quand tu penses que ça vient de ton frère. Arrête! J'ai pas besoin de lire autre chose que le titre pour savoir que ça fonctionne pas, cette chanson-là. C'est le mot con qui t'énerve. Pour le moment, c'est toi. Je me demande si ça pourrait avoir l'air d'un accident si je lui fermais la porte sur les doigts. Est-ce que je peux y aller? Ben, est-ce que tu vas le lire, là? Oui, oui, oui. Mais, tu sais, ça, s'il me reste du temps, parce que je dois aussi lire le texte des autres. Avec ce que j'ai vu ce matin, je pouvais pas prendre la chance que vous soyez les seuls candidats. Tu comprends? Attends, t'es en train de me dire qu'il y a d'autre monde qui ont accepté de pondre un texte de chanson à la dernière minute, là. De même. Ben oui. Et est-ce qu'on peut savoir c'est qui, ce monde-là? J'aimerais bien ça de savoir moi-même. Ah, secret professionnel. Elle lira pas. Je la connais, son idée est faite. C'est pas ma faute, hein? Sauf qu'elle s'en allait lire avant que tu t'ouvres la trappe. Au moins, tu sais que j'ai raison sur un point. Ouais. S'il n'a fait confiance à tout le monde, sauf à moi. Pis à moi aussi. Tu fais du plongeon? Est-ce que ça fait longtemps? Ah, quelques années. Tu m'as rendu bon? Oui. Ben, c'est sur le 1 mètre ou le 3 mètre? Ah, les deux. Wow! Toi, tu dois triper. C'est une vanille. Ici, où ça? Ben, c'est proche d'ici. C'est là que je prends mes cours de natation. Mais si tu veux, après l'école, je peux aller faire visiter. Euh, on n'est pas censé faire notre feuille publicitaire après l'école? Ah, mais de toute façon, j'ai du badminton après l'école. Ah, mais je m'en rappelais plus, mais moi aussi. On peut jouer ensemble, si tu veux. Hé, Nathan. C'est Loïc. Salut. T'as du badminton après l'école? Ben, ouais, comme à tous les mardis. Pis je fais quoi, moi, en attendant? Ben, viens jouer avec nous, jouer avec moi, non? Pour que le nouveau se rende compte que je suis poche? Non, merci. Je vais t'attendre chez nous, à place. Tiens, le remerjoindre après. J'espère que ça te dérange pas qu'on fasse ça chez nous plutôt que chez toi. Ben non, ça va. Hé, pour la pienne, on se reprendra. Ah, pas de problème. Ça t'a pas tenté de laisser quelques affaires à ta case? Euh, ouais, le problème, c'est que j'en ai pas encore. Hé, ben moi, je suis tout seul dans la mienne. Veux-tu venir avec moi? Mon coloc a déménagé. Coudon, est-ce que c'est nécessaire que je sois aussi fine avec lui juste parce que c'est un nouveau? Ouf, Loïc! T'as juste eu à manger! Hé! Mon sandwich! Oh! Bien! Yeah! Oh! Oh non! Oh non, Loïc! Je vais t'arranger ça, OK? Nathan! Donne-y ton pantalon! Quoi? Allez! Non! On était bien avant qu'arrive le nouveau. Hé, j'accepte pour la case. Euh, t'inquiète pas, je vais faire attention de ne pas prendre trop de place. Hé, je m'inquiète pas, là. Ça peut pas être pire que Nathan. Hé, Nathan! C'est plus difficile que je pensais. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de composer les paroles d'une chanson. Toi, tu cherches encore ta photo? Non, je l'ai pas trouvée. J'ai hâte de voir ce que c'est. Oh! Je devine, c'est qui, ça? Euh, je sais pas, là. Colin? Ben non! C'est Manolo! Non! Oh! Ouais! Il avait des bonnes fesses à cette époque-là, le frérot! Hum! C'est tellement beau! Un beau gros bébé joufflu! Hum! Ouais! Ben moi, c'est pas ça qui va m'aider, hein! Ah! Oh! Là, je t'en ai! Ça marche pas! Est-ce que t'étais obligée de vider la bibliothèque pour essayer de trouver un mot? Maman, il faut que tu m'aides, là. J'y arrive pas. Ben, pourquoi tu demandes pas à Manolo? Hein? C'est lui, le spécialiste? Pour qu'il sache que j'ai trouvé personne d'autre pour composer mon rap? Non, je lui ferai certainement pas ce plaisir, là. En plus, les rouages de sa créativité doivent être bien huilés. Je pense qu'il a passé une partie de la nuit à écrire une chanson. C'est Manolo qui l'a composée? Ah! Là, moi, je comprends plus rien. Ben, moi non plus. Si Manolo l'a composée, pourquoi tu recommences? Regarde. Tu vas comprendre pourquoi. C'est super insultant. Ben, wow! C'est vraiment bon! En plus, c'est musical. On sent que ça va pas le chier. Je trouve pas ça aussi insultant que ça. Ben, dedans, vois. Tu l'as pas lu? Ben, comment tu peux te faire une idée? Oh! Je commence à être tannée de me faire chanter toujours la même chanson, là. C'est à cause du titre. Je l'ai trouvé provoquant. Lida. C'est la rentrée, première journée. Je comprends que tu sois impressionné. Mais reste pas tout seul dans ton coin. Qu'est-ce que t'attends pour te faire des copains? Dis-toi qu'ici, de toute façon, on est tous des cons. Des compagnons compréhensifs, très compétents à déconner. Des confrères comparses compatibles, à condition que tu consentes à converser avec d'autres cons, avec d'autres compatriotes. Pis... Ben, c'est pas mauvais. Pas mauvais? Même que c'est plutôt bon. Qu'est-ce que t'attends pour faire face à la musique? J'imagine déjà le petit air condescendant de Manolo quand je vais le complimenter. Je peux pas croire que j'ai combrosé ça pour rien. Elle mériterait juste qu'on la chante pareil. Pis dans le fond, là, on a pas besoin de télégamine. La place d'on est tous des cons, on pourrait appeler ça, c'est le noicon. Ah ah ah! C'est la rentrée, la fin de la journée. On va vous présenter La plus coincée de cette Trinité L'un des alètres, des fes-ceres-les! La vie te quondre de la stupidité, là! Qui ça? C'est Léla! Qui ça? C'est Léla! Qui ça? C'est Léla! Qui ça? C'est Léla… On a pris un nom comme une autre, hein? C'est... Bisous. Non, moi, je le trouve inspirant, ce nom-là. On continue, Alexis? Je m'en ai à vous dire que je voulais prendre votre chanson, finalement, mais c'est drôle, tout d'un coup, j'ai comme plus le goût. C'est bien débile, là, si t'avais pas déconné, aussi. Mais c'était ton idée, Alexis! Ça, c'est le numéro de condamnation du cadenas. Puis j'ai fait sauver tant, fait que si j'oublie quelque chose, tu pousseras ça de mon côté. Parfait, merci. C'est beau? Bon, ben, je vais y aller, moi, je vais aller jouer le Nathan. En passant, euh... Est-ce qu'il parle toujours autant que ça, ton ami? Ah, il est comme ça, Nathan. Il est du genre pour Québec. Quoi? Il est agressif? Non, mais... T'sais, il vient pas vers les autres. Il faut essayer de l'apprivoiser, mais... Une fois que c'est ton ami, là, tu peux toujours compter sur lui. En tout cas, cet après-midi, il avait pas l'air de vouloir se laisser apprivoiser par moi. Ouais... J'avoue qu'il avait pas l'air dans son assiette, hein. Je me demande bien pourquoi aussi. Quant à moi, il m'aime pas la face. Nathan? Ben non, voyons, il aime tout le monde. Ben, je suis peut-être l'exception. Ben non, voyons, fais-toi sans pas, là. Hein? Bye. À demain. Allez! Juste une petite chanson de rien du tout. Il me semble que toi, tu serais tellement bonne là-dedans. Hein? OK, je te rappelle. Bye. Qu'est-ce que tu veux? Comme ça, t'as aimé ma chanson. Il me semblait que c'était celle d'Alexis. C'est pour ça que tu l'as aimé, hein, avoue. Pas du tout. Pourtant, on peut pas dire que t'as réagi avec lui de la même façon que tu l'as fait avec moi. Faut pas trop croire ce qu'Alexis dit, hein. Je t'ai vu, je t'espionnais. Tu t'es même excusé de pas l'avoir lu alors que moi, tu m'as traité comme un vieux bossal. Bon, OK, là, admettons, mais... Est-ce que ça te donnait le droit de te venger en riant de moi avec Alexis? Change pas de sujet. Tout ça serait pas arrivé si tu l'avais lu. La preuve, tu la trouves bonne maintenant. Je changerais le titre, par exemple. J'ai vu Loïc aujourd'hui, puis je lui ai demandé s'il l'aimait. Ah ouais? Moi aussi. Il a adoré ça. Bon, est-ce que tu l'apprends ou tu l'apprends pas, ma chanson? Pis le titre? Avec le titre tel quel. C'est à prendre ou à laisser. OK, je vais la prendre. Pis remercie-moi surtout pas, hein? C'est plutôt à toi de me remercier. Merci pour la chanson. Bon, il me semblait bien que ça finirait par s'arranger. Au fond, y'a rien de plus fort que les liens familiaux. Oh là, franchement, maman, c'est pas parce qu'on est frères et soeurs qu'il faut absolument toujours être d'accord. Ouais, je suis bien d'accord. En passant, j'ai trouvé ma photo. Ah, montre! Plus tard. Ça me fait penser... Pour qu'on soit bien certain de qui est l'auteur de la chanson, qu'est-ce que tu dirais que je montre une photo de toi à l'écran pendant la diffusion? Bon, enfin, elle a compris. C'est une bonne façon de se racheter, ça. Ouais, si tu veux. Je peux aller t'en chercher une dans ma chambre. Oh non, non, ce sera pas nécessaire. J'en ai déjà une très bonne sous la main. Parfait. Je vais aller annoncer la bonne nouvelle à Alexis. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec la photo, juste? Rien de mal, je te jure. Hé! Je savais pas que t'avais des bonnes fesses comme Zoran! OK, OK, ça va faire, là! J'aimerais donc ça pouvoir faire ça. Dommage. Si je mets son nom en dessous de la photo à l'écran, penses-tu que le monde va faire le lien? Célina, pourquoi tu cours après le trouble? Hein? Manolo, il aura pris sa commande. Ouais, mais tu sais, c'est tellement beau, un beau gros bébé joufflu! Hé! Et comment tu le trouves, le nouveau? Bah, ordinaire. Qu'est-ce que tu veux dire par ordinaire? Bah, il est nouveau, je le connais pas. Mais là, j'ai pas me dire qu'il est pas fin. Avec toi, il est très fin. En tout cas, ça en est aperçu que tu l'aimais pas, hein? Vous en êtes-vous dit d'autres à faire comme ça sur moi? Oh! Time out! Bon, ben, changer d'air, c'est ma surprise. Célina, Manolo ou Alexis, descendez, on va se faire! Oh, collez! Collez! Ben non! Oh! Ben non! Alors, Nathan, Sarah, je vous présente Loïc. C'est le fils de la conjointe de mon cousin. Vous êtes des presque cousins, puis vous le saviez même pas. C'est donc ben drôle, ça! Bon, ben, à table, tout le monde! Ah, ben! Comme ça, Loïc, c'était toi notre surprise. Franchement, maman, t'aurais pu lui dire de se mettre une boucle sur la tête, hein? Hé, Alexis! Je te présente le fils de la femme du cousin de ma mère. Si ça te dérange pas, moi, je vais t'appeler numéro 2-4-5-6-A. Ça va être moins compliqué! Voilà! Tout le monde se sert, c'est du bon poisson! Loïc, faut absolument que je te montre cette photo-là. Est-ce que c'est la photo que t'as cherchée toute la journée? Enfin, on va savoir ce que c'est! C'est moi et ton père quand on était jeunes. As-tu vu comme ils te ressemblent? You, c'est parce que c'est pas son père biologique. Ben, c'est justement ça qui est si fascinant! Hé! Regarde-nous dedans, va! Hé, c'est vrai, tu ressembles à ton père! C'est pas son père! En passant, Loïc, tu m'avais pas dit ça, que t'avais haï le type de ma toune? Euh... Dis-lui que c'est vrai! Hé, laissez-le tranquille! C'est gênant d'arriver chez du monde que tu connais presque pas! Au moins, sautez-lui pas dessus comme une gang de sauvages! Il a raison! Bon ben, manger, c'est bon quand c'est chaud! Ben oui! Il va bien se dégêner en mangeant! Ça fait tellement bien à manger, Victoria! Est-ce que c'est parce que j'ai dit quelque chose de pas correct que tu manges pas? Euh... non, mais... j'aime pas le poisson! Aimes-tu le pâté chinois? Il y a un restaurant dans le frigo pis il est vraiment bon! Je m'en occupe! Regardez, tout le monde, la photo que je vais passer dans ma première émission de Télégamine pendant le rap de Manolo! Mignon, non? C'est toi, Samane? Hum... J'enblais aussi! Donne-moi ça! Arrête de dégager! Arrête de dégrader! C'est la couture! C'est parti. C'est parti.